bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur et c'est sa sainte seya awakening et on va aller faire un petit tour de mon résultat de farm sur le shrine en élite ce dimanche 4000 d'endurance sont partis du coup je vous avais utilisé entre 3 et 5000 bon bah voilà j'ai fait un juste milieu on va regarder en fait le but c'est de voir un petit peu combien de néant je vais sortir de tout ça tout simplement je pense qu'on va juste ouvrir les caisses ss parce que ça fait vraiment vraiment beaucoup de cosmos sinon mais avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus lâcher un commentaire partager la vidéo et n'oubliez pas de checker en description vous y trouverez les liens des différents réseaux sociaux twitter facebook instagram utip et bien entendu mon partenariat avec amazon coin du coup on est parti donc en termes de boxe j'ai envoyé 4000 d'endurance c'est pas mal alors les 990 restantes là c'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs semaines maintenant va falloir que je fasse le tri dedans on est sur du 2048 en termes de box s et sur du 176 au niveau des box ss donc là ce que je vous propose dans un premier temps c'est qu'on va ouvrir les 176 de 176 box ss on va regarder un petit peu on va faire le tri là dedans alors déjà ça j'utilise ça me fera un petit peu de dix p de cosmos en plus donc on va vraiment déjà dans un premier temps ouvrir ça regardez après on ouvrira peut-être une partie de mes s tout simplement aller du coup c'est parti donc là il n'y en a pas là non plus c'est un peu triste ok un néant bon dégueulasse mais un néant ça fait déjà plaisir une lumière de jade je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance pour l'instant un seul néant ça fait mal je pense que le drop rate est un petit peu en dessous en vrai ouais toujours en rien ça fait mal ah ouais ça fait ultra mal là j'ai pas eu d'autre néant sur ces 50 là ok bon pourquoi pas deux feux de cristal alors pas de jade pas de néant ah si une jade jade c'est compliqué d'en avoir des bonnes quoi faut au que ce soit en sub vitesse enfin c'est je suis pas fan du cosmos pas de néant quoi un seul néant sur 176 boîtes sérieusement c'est dur ah ouais un seul néant quoi on va aller regarder à quoi il ressemble hop alors il est là un seul il est en plus il est moche de base il est vraiment dégueu voilà ouais c'est dur c'est dur même sur mon chériux je mets pas ça quoi c'est dur c'est dur enfin même sur mon chériux je ne mettrai pas ça puisque je ne l'ai pas encore vous pouvez regarder je vais descendre la vidéo d'envocation n'est pas encore tournée puisque on fera ça en live lundi à 11h ok c'est compliqué un seul néant là par contre je suis un petit peu déçu je suis même en fait complètement salé on va en ouvrir rapidement ce que je vais faire c'est qu'on va tout passer très très vite on va se garder la surprise j'ai cru voir passer un néant ok plus déjà il y en a plus dans les s ça fait plaisir en tout cas j'en ai vu passer beaucoup plus une dernière on va aller voir ça déjà c'est vraiment les néants qui m'intéressent c'est le but c'est quand même de réussir à farmer de façon gratuite quelque chose qui est dans la boutique payante je trouve ça vraiment bien de leur plat de leur part alors clairement on va pas se le cacher en chopper un sur mes box je suis déçu là j'en ai sorti 12 donc c'est pas mal on va tous les up waouh full dégâts physiques par contre je suis tellement déçu quoi c'est dur ça ouais c'est ok oh la la ah il y en a un en vol de vie pv là pas mal c'est violent oh la la ok il y en a un deuxième en vol de vie pv en vrai ça va enfin ça peut aller ça je garde ça je garde je vais dégager tout le reste les deux en vol de vie pv me tendent bien pour mon mu on va voir si je les passe niveau 10 si on drop une petite stat supplémentaire non non dommage 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 en vrai c'est déjà ça je peux ouvrir encore 200 boîtes dans les trucs importants que j'ai besoin de farm on a les feux de cristal donc on va les regarder vite fait oh ouais j'ai un tri monumental à faire ce que je vous propose c'est qu'on va juste regarder ceux qui sont en vol de vie il n'y en a pas beaucoup on va les envoyer niveau 8 pv celui-là est pas mal très défensif mais plaisant celui-là est abominable allez on va en garder un et encore il n'y a aucun double sub quoi c'est dur ça va rejoindre un petit peu un petit peu la liste de tous ceux que j'ai qui sont pas qui sont pas dingues niveau attaque physique on a quoi si on peut aller chercher des subs ça peut être des subs vol de vie ça peut être pas mal ça sera pas sur celui-là là non plus ça c'est plaisant niveau niveau dégâts on va essayer de le monter hop ouais c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou est-ce qu'on aurait eu pas mal de choses en vitesse par contre ça ça peut être intéressant à voir alors ici pas mal de petites choses des gouttes de feu donc ça c'est cool ici des double def alors ça je m'en fous complet par contre une jet light SS sub vitesse PV vitesse c'est pas mal ça ça en vrai c'est plaisant ça peut être ça peut avoir son utilité même je suis vraiment pas ultra fan du cosmos on va essayer de passer tout ça niveau 8 voir s'il y a de la double sub qui tombe et après on va aller ouvrir 200 boîtes de plus alors on a dit niveau 8 pas de double sub là non plus non 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 ah ça va être dur il va rien ah le savant qui fait plaisir le savant qui fait plaisir les gars ok je sauve déjà un truc c'est plutôt cool là forcément il y en aura pas en vol de vie il y a pas mal de choses qui sont sorties ok en vrai c'est intéressant là en vol de vie alors non par contre ce que je veux voir ça serait potentiellement les félinas que j'ai sorti voir si j'ai eu de belles choses alors j'ai eu pas mal de choses rési rési pv pas fou comme ça ça vend pas du rêve comme ça ça vend pas du rêve félina et on a quoi d'autre jonquille ok non jonquille y'en a pas on va ouvrir les 200 boîtes supplémentaires pour stacker à 2000 je suis un petit peu déçu là pour l'instant je vous cache pas que le sel est complet pourquoi je suis ici ok c'est parti on ouvre 4 boîtes du coup même en ouvrir un peu plus j'ai vu qu'il y avait de la jet light qui était tombée ça c'est plutôt plaisant je pense qu'on peut en ouvrir une dernière alors on y retourne priorité les néants donc on en a fait 1 SS plus 12 en S on est à 13 néants déjà ça fait de belles économies c'est gratuit là bah du coup on a fait à peu près 8 ah bah attendez ouais c'est ça on en a fait 8 donc on est sur un peu plus d'une vingtaine de néants en vrai ça va quand on voit que normalement c'est payant comme cosmos mais pour l'instant je suis vraiment déçu parce que j'en ai aucun utilisable genre vraiment zéro quoi alors ça j'aime bien ça c'est pas mal c'est dommage que l'attaque cosmique soit pas en flat sinon en vrai j'aime bien ça peut partir sur mon poséidon ça 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 vire ça ça vire ça aussi oh là là c'est pas du pourcentage c'est triste quoi c'est tellement triste ok je vais garder je vais garder les deux avec la double attaque cosmique on va regarder vite fait les feux de cristal on va les prendre depuis le niveau 1 j'en ai tellement un up ok donc tout ça je vais déjà sélectionner ce que je vais virer vol de vie ça c'est cool ça a la rigueur alors tout ce qui est soin etc dégâts cosmiques la totale ça va partir tellement loin tellement vite ça ça peut se sauver c'est pas du pourcentage c'est dommage ok on va décomposer tout ça je vais up ces trois là on va regarder vite fait ce que j'ai dans les SS tout ce en défense on va éviter pour l'instant ce en PV par contre oui donc du coup je vais garder celui là ok ok c'est parti on les passe en plus 4 voilà regardez directement ici pour l'instant c'est pas fou c'est même abominable mon dieu ouais ça c'est pas mal alors il est où ce que je vais faire c'est que je vais dégager tout ce que je viens de monter parce qu'il y en a qu'un pour moi qui est bon on décompose tout ça je vais aller sélectionner en vol de vie je le trouverai plus facilement s'il pouvait choper une deuxième sub en vol de vie non pas en dégâts ok on attaque c'est pas mal en vrai il me plaît celui-là ça c'est un truc qui va partir sur mes DPS physique j'ai deux lignes d'attaque physique c'est vraiment bien je ramène du vol de vie ça c'est quelque chose qui me plaît ok là on est bon après alors on va tout de suite faire un tri très rapide sur les vitesses je n'ai pas sorti de chapelet donc rien de nouveau ici là on a une petite nouveauté en empreinte d'ailleurs j'ai oublié de monter les deux tout à l'heure donc là je vais le faire les floraisons aussi on peut se permettre de les monter essayer d'aller chercher une deuxième sub ça aussi le reste c'est pas fou ok pas de deuxième sub ici non plus pas de double sub vitesse pour l'instant celui-là il est pas mal j'aime bien double sub PV sub attaque même si c'est du flat en attaque ok ça se ça se défend ça se défend ça se défend alors là j'ai sorti ça on peut regarder ce que ça donne chance de statut ça me plaît moyen et ça c'est le rideau non c'est le livre ouh c'est un livre ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce cosmos ok alors il me reste combien en place on va regarder ça de suite hop ok il me reste un peu moins de 100 places en termes de cosmos donc ce que je vous propose c'est que là on va faire une petite coupure dans la vidéo je vais refaire une place et on va faire un dernier opening assez conséquent de cosmos et on va voir tout simplement ce que ça nous donne à tout de suite re tout le monde donc c'est bon là je viens de faire un petit peu de place donc bon bah pour vous ça a fait une transition de quelques secondes moi ça vient de me prendre 20 bonnes minutes et encore j'ai pas trié là j'ai vraiment fait un ménage par le vide donc j'ai 400 places de cosmos supplémentaires donc bah tout simplement on va aller ouvrir encore énormément de boîtes j'ai vu que j'ai chopé une trentaine de jade light ça déjà en soi c'est plutôt cool donc on retient on met de côté par contre en termes de néant ouais j'ai vraiment pas été vernis que ça soit au niveau vol de vie ou même des néants qui seraient bien offensifs avec du dégât et de l'attaque cosmique je suis vraiment très déçu pour l'instant j'ai drop de belles choses à côté ça par contre ça va mais le but c'est vraiment de tester un petit peu ce qu'on peut ressortir de la boutique payante alors en termes de nombre en vrai ça va donc sur la première partie de la vidéo on était sur une trentaine de néant et une trentaine de jade light en moyenne donc ça me paraît vraiment bien on va regarder là j'ai ouvert pas mal de box j'ai cru voir passer des néants alors on va se mettre sur le poséidon parce que les néants ils sont pour lui principalement c'est lui qui veut des beaux néants du coup au niveau des néants 41 donc pareil là on en a fait une bonne quinzaine pas loin une grosse dizaine on va dire donc c'est plutôt pas mal ah ouais non plus 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 8 12 13 17 17 néants de plus on va tous les les améliorer j'ai vu passer du vol de vie déjà ça s'est fait plaisir ok j'en ai vu deux en sub vol de vie natif donc ça j'adhère on va les regarder directement en les reselectionnant pour ceux qu'on veut décomposer ça c'est pas dingue ça non plus c'est ok l'attaque physique me gêne mais c'est ok ça c'est beau voilà ça c'est des néants que je veux mon dieu parfait c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou là non plus ok ça se garde ça non il aurait été en pourcentage en haut il aurait été beau je suis pas trop ça c'est beau ok ça je prends attaque physique PV attaque cosmique poséidon va commencer à picoter ok en vrai c'est pas mal ce run en vrai là ce qu'on vient d'ouvrir c'est vraiment pas mal alors ouais je sais je vais vous choquer je prends de l'or parce que j'ai pas envie d'aller faire des caisses tout simplement en vrai ça et ça sur le poséidon j'ai de belles choses parce que là mine de rien mon poséidon il a des néants mais il a des néants pas fous et il a juste 0 0 0 vol de vie donc là je suis vraiment très content de ces deux là ça fait plaisir même ça au final bon ça se sauve pourquoi pas ok donc là le run me plaît parce que concrètement il y a juste lui que je veux passer en néant améliorer mon Mew aussi bien sûr mais 47 Gide Light donc ça c'est pas mal le but en fait sur cela c'est vraiment de les choper en speed pour que ça soit intéressant et là pour le moment j'en ai eu qu'un seul c'est un SS il est pas moche on peut on peut tenter de les passer niveau 4 si niveau 4 j'ai pas une sub vitesse qui tombe je vais les faire sauter par contre je vais pas me mettre je vais pas me prendre la tête sur ces cosmos là alors on va les regarder quand on va re-sélectionner pour la décomposition donc non il y a vraiment besoin à ok sub vitesse donc déjà un ça c'est des cosmos que j'achèterai jamais en vrai à la boutique je les trouve vraiment pas suffisamment intéressants je trouve que c'est très compliqué d'avoir une bonne une bonne lumière de jade en fait c'est ce qui me gêne avec ce cosmos c'est que défensivement en fait on perd beaucoup trop de vitesse c'est ça qui est qui est pas fou alors ensuite pas d'autre speed pour le moment non c'est dommage tout ça et ça c'est les deux que j'ai drop ah non du coup on va finir les derniers comme ça ça me fait un peu de place aussi au passage pour aller ouvrir d'autres petites choses on va essayer de finir quand même toutes les boxes 47 jade light on est à peu près pareil en néant donc en vrai en soi le farm il est bon je suis juste vraiment déçu sur le nombre de néant est-ce que j'ai sorti j'en ai sorti qu'un et le fait aussi qu'il était dégueu il était vraiment abominable j'ai eu beaucoup de mal à sortir de bons néants mais ça c'est le jeu ok donc on va garder là j'en ai sorti un en speed c'est déjà ça ce que je vous propose c'est de regarder si j'ai sorti des vitesses des nouveaux vitesses oui il y a des choses il y a des choses on va les passer niveau 8 ensemble j'espère tomber un double speed s'il te plaît le jeu il suffit de demander cette vidéo elle est goldée c'est la première fois que j'ai d'aussi belles choses déjà j'ai eu deux double speed au moins donc vraiment très content et j'ai pas encore tout regardé donc non non vraiment très 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 content là ici on a rien sorti en vitesse quelle est une merde et là-bas ce qu'on va aller regarder ça va être en vol de vie ici les feux il y en a deux niveau 8 c'est pas dingue c'est pas dingue c'est même c'est même abolinable en fait c'est triste alors en termes d'espace j'ai un peu moins d'une centaine on peut dégager je pense déjà pas mal de colibris à mon avis donc bon tout ce qui est en vol de vie par contre je garde par contre tout ce qui est en attaque physique on est bien d'accord ça s'en va tout ce qui est en crit ça s'en va aussi hop ici on doit pouvoir trier des choses dans les gouttes de feu je pense attaque cosmique ah non le tri a déjà été fait mon dieu va falloir que je j'améliore toutes mes ténacités tous les savants que j'ai eu toutes les empreintes spirituelles pour essayer de de faire de la place on va déjà ouvrir quelques boîtes et s'il y a besoin on refera une petite pause petit montage pour que je puisse vous ouvrir d'autres cosmos alors on va tout simplement faire ça jusqu'à ce qu'il me dise qu'il en a envoyé dans les sacs oh il y avait beaucoup de néant sur celui-là ça me plaît ça ok c'est parti au sac alors est-ce qu'on a des néants là on en a un très bien on peut récupérer non vilain ce jeu est nul alors ce qu'on va faire c'est que je vais aller faire de la place dans les légendaires là je suis sûr que j'ai 36 000 trucs à dégager j'ai un nombre de félinas incroyable colosse de pierre à quel moment je vais jouer des colosse de pierre les gars ça c'est qu'au niveau de mon de mes sélections de comment de division je les ai pas passées en divisé auto sur les sur les S et donc du coup ça floue de mon inventaire grosse bêtise de ma part là et je crois qu'il y avait autre chose que je voulais virer les chimères je vais garder que les SS ici pour l'instant j'en ai clairement pas l'utilité j'ai pas besoin de les farmer c'est pas c'est vraiment pas dans ma priorité hop vu qu'on fait ça rapidement il n'y aura pas besoin de faire un petit montage c'est pas plus mal on va juste alors vous voyez ici dans diviser personnaliser il faut vraiment penser à de temps en temps quand il sort de nouveau cosmos comme ça à refaire le tri à refaire ses sélections ok des félina je garde par contre savonnier j'en ai vraiment pas mal et des bons donc pour l'instant je vais virer les S serpent je garde les livres j'enlève le colosse j'enlève et la chimère je vire tout ça me parait pas mal je pense même là je pense même là je vais enlever les colibris j'enlève les colibris j'en ai vraiment beaucoup j'ai vraiment une box bien fournie de ce côté là alors les floraisons par contre mets moi les S quoi grosse bêtise là j'ai perdu pas mal de choses ça y est je garde empreinte je garde et ça je garde ensuite ça me parait pas mal alors on va aller tout récupérer on va aller ouvrir des box supplémentaires du coup et on va tout regarder après hop inventaire il reste 300 box donc ça fera un total vraiment de 4000 d'endurance j'espère sortir encore un ou deux beaux néants ah ok on va aller voir alors niveau cosmos on était à 47 jade light on en a sorti 22 de plus il y en avait deux qu'on a gardé donc on est quand même sur du 67 jade c'est pas mal je rappelle que le cosmos c'est pas dingue mais ça reste un cosmos payant de la boutique payante donc ça c'est vraiment cool et au niveau des néants on en a sorti un bon nombre aussi donc on doit être vraiment un petit peu sur les mêmes ordres d'idées ouais on a sorti tout ça là donc 16 de plus alors là par contre en néant vraiment je hop tout ok il y a un vol de vie natif déjà deux vols de vie natif niveau 8 ok ça ça me plaît pour un Mew pas dingue l'attaque cosmique le vol de vie il y aurait eu une sub de plus intéressante c'est dommage non plus ce cosmos n'a aucun sens ok très défensif ça ça me plaît ça ça s'appelle chai UGC qu'on soit d'accord ça c'est pas dingue il manquerait pas grand chose pour qu'il soit intéressant celui-là double dégâts cosmique ouais compliqué c'est top quand même et le dernier ok ok ça peut être cool pour un chariou ça peut être vraiment cool vraiment sans troll alors au niveau du tri qu'est-ce qu'on aurait à faire ça je garde pas celui-là je vais le garder celui-là aussi non 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 ça je garde celui-là je suis vraiment pas fan celui-là non plus et je crois que ah le double dégâts cosmique il est pas mal celui-là je le voulais pour le Mew je le trouve plutôt cool celui-là l'attaque cosmique elle aurait été en pourcentage j'aurais été content mais là j'ai vraiment du mal à me réjouir donc je préfère l'enlever en feu de cristal est-ce qu'on a eu quelque chose en vol de vie natif 2 c'est pas fou on va juste regarder en plus 4 ok absolument pas absolument pas alors là les gars à voter au niveau des lunaires un truc intéressant à regarder c'est les vitesses on en a sorti quelques-uns il y a deux jet light en speed en vrai je peux avoir un set convenable même s'il est full S ça peut être intéressant ça peut être intéressant ah les double def non ça par contre jamais à aucun moment on va envoyer le plus 4 le plus 8 pardon c'est ok sympa ça l'empreinte est sympa dommage il n'y a pas eu de double speed on va pas se plaindre on va vraiment vraiment pas se plaindre du coup au niveau au niveau cosmos on va faire un petit bilan je vais finir en fait de faire le tri de mon côté il reste 300 boîtes mais concrètement on a ouvert à peu près 1700 boîtes et S et 177 je crois boîtes SS on s'en sort avec quand même pas mal de néant donc c'est plutôt plaisant pour l'instant on est aux alentours de 70 néant donc j'ai pas eu forcément des néant fou fou on va être enfin je suis entièrement d'accord avec vous du coup l'endurance qu'il me reste là il me reste 1555 ça va partir dans le shrine je veux vraiment sortir de bon néant c'est vraiment quelque chose qu'il me faut dont j'ai besoin c'est des petites améliorations mais très importantes à faire dans mon stuff en tout cas ça fonctionne bien je pense que je réitérerai l'expérience si je sors pas de belles choses dans le farm que je vais continuer à faire en off c'est plutôt une très bonne chose de la part des développeurs pardon de la part des développeurs d'avoir mis à disposition dans le farm du dimanche des cosmos qui ne sont normalement disponibles qu'en boutique donc pour rappel c'est ici objet cosmos ils sont d'habitude disponibles ici donc là dans ce prix dans cet ordre de prix là comme vous pouvez voir sur l'aile d'or tout simplement donc là il y a encore il est en promo pour un SS sinon le SS est à plus de 300 diamants et le S est à 50 diamants c'est la seule autre façon free to play et au début c'était la seule façon free to play d'obtenir ces cosmos là ils ont commencé à les rajouter en trial d'Athéna mais c'est vraiment dans les derniers derniers niveaux donc c'est très compliqué c'est pas accessible à tout le monde moi même j'ai été un grand fainé vous connaissez mon amour du PVE donc j'en suis très loin et j'ai toujours pas commencé à m'y mettre par contre là le dimanche en farm franchement c'est vraiment cool moi je trouve ça très plaisant j'espère que ça sera tous les dimanches peut-être avec une rotation sur les cosmos pourquoi pas un coup les vipères et un autre un coup c'est de là enfin à voir en tout cas du coup c'est vraiment rentable moi c'est mon avis pardon je suis désolé j'ai la gorge un peu prise c'est vraiment rentable moi c'est mon avis je trouve ça vraiment intéressant je suis plutôt salé j'ai pas forcément eu énormément de belles choses ça c'est c'est la vérité c'est comme ça alors par contre ce qu'on peut faire c'est vite fait monter niveau 10 alors celui-là est très très beau celui-là j'aime beaucoup essayez de le monter niveau 10 voir si on chope celui-là il est plus que très beau en fait genre là j'ai refait ma journée là vraiment j'ai refait ma journée très content celui-là est vraiment pas mal aussi donc même s'il y a rien franchement c'est bon adjugez vendu après c'était des petites choses essentiellement pour pour un Cheryu ou autre ça pour un Mew qu'est-ce qu'on va chercher en plus ? rien pas sympa le jeu on va se quitter sur cette image absolument splendide comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas rappelez-vous pensez à vous abonner bombardez la barre de pouces bleus et partagez la vidéo le petit commentaire fait plaisir aussi je pense que je vais me faire pas mal insulter sur ce cosmos mais c'est pas grave lâchez-vous et comme d'hab je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501